... Nous nous sommes lancés dans ce projet parce qu'il y a à peu près 23 ans nous avons eu un troisième fils qui est né avec un handicap et un petit peu après on a voulu agrandir la famille mais on n'a plus osé mettre au monde un enfant handicapé donc on a adopté des petites filles on a adopté trois filles handicapées et c'est avec nos enfants handicapés qu'on s'est rendu compte que quand on voulait souffler, se reposer les enfants valides n'avaient pas de problème mais les enfants qui avaient un handicap c'était vraiment très difficile de trouver des amis ou même de la famille qui accepte de les prendre c'était une lourde responsabilité donc nous avons créé mon mari et moi en 95 l'ASBL enfant d'un même père qui dès le départ prenait donc des enfants pour permettre aux familles de pouvoir se reposer de pouvoir vivre des moments de répit nous accueillons donc des enfants de 0 à 18 ans tout type d'handicap nous avons deux types d'accueil les enfants qui viennent pour des moments répit ces enfants là viennent principalement pendant les week-ends ou pendant les moments de vacances et nous fonctionnons comme un centre de vacances c'est à dire que nous sommes ici 5 éducateurs nous faisons des activités d'animation mais très simple des sorties, des promenades, des bricolages et c'est vraiment une vie de famille je vais dire avec les enfants puisqu'on en accueille en maximum 14 par jour et puis alors on a une autre partie d'enfants qui viennent et qui restent toute l'année et cela donc nous suivons nous avons le suivi social, médical, paramédical et ces enfants là sont pris en charge par des écoles alors je vais dire que c'est une expérience de vie c'est un chemin de vie qui dure déjà depuis plusieurs années qui est venu avec la naissance de notre fils handicapé et puis l'adoption de nos petites filles et puis alors l'accueil de tous ces enfants là c'est vraiment pour nous une vie une passion donc toute notre vie est centrée sur les enfants handicapés sur notre travail, sur notre métier et les enfants sont là comme nos propres enfants et nous avons énormément de plaisir et de joie à vivre avec eux mais également tous ces enfants là nous apportent énormément, beaucoup de bonheur beaucoup de joie, beaucoup de richesse nous vivons vraiment une vie de passion qui parfois ça peut être très dur, très difficile mais il y a aussi tout le côté positif qui est vraiment très enrichissant